Mesdames et Messieurs, les élus, Mesdames et Messieurs, Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes ici présentes, élus, membres de la résistance iranienne, les villiers adamois et tous les autres, qui ont répondu à notre invitation pour écouter les messages sur la situation et les conditions de vie à Ashraf. Cette conférence vient conclure une semaine d'une exposition dans la mairie. Exposition poignante, mais qui comporte également un espace réservé à une meilleure connaissance du peuple iranien et de son savoir-faire. Car tel était bien notre but, faire connaître, informer, expliquer. Nous sommes nombreux, les élus, maires et parlementaires, à soutenir l'action de la résistance iranienne pour le rétablissement d'une démocratie dans ce pays si riche dans son histoire. Avec nos modestes moyens, par la mobilisation des membres du Conseil municipal et avec le concours obligé et indispensable de nos interlocuteurs, nous avons bâti cette semaine de solidarité. Et nous voici réunis aujourd'hui. Après l'attaque du 8 avril dernier, qui a tué 36 personnes et fait 350 blessés, alors que le blocus, notamment blocus médical, perdure depuis plus de deux ans et met en danger la vie des malades, c'est cette situation que nous voulons voir évoluer. Viendront ensuite quatre témoignages de personnes ici présentes dans la salle. C'est mon fils. C'est mon fils. Il était dans la rue qui était encirclé par le pasteurant, les gardiens de la révolution en Iran. Et il était tué par balle là-bas. Et ils ont tiré son corps sur l'espace dans la rue. C'est sur mon gendre. C'est ma fille. Il reste pour... Ma fille, elle a eu enceinte de six mois. Et ça c'est... Il reste pour un petit peu qui est à Choc. Il était aussi pendant un quart temps dans la prison du régime radien. Il était arrêté quand il a eu 12 ans. Il y a eu un petit peu qui est à Choc. Il y a eu un petit peu qui est à Choc. Il y a eu un peu dans le livre de la révolution Irérielle. On a eu un peu depargne. des jeunes filles qui ont reçu dans la résistance comme le sabah qui est née en prison et dans l'achève qui est au moins des criminels et les criminels qui sont devenus j'avais seulement une photo dans l'époque où le sabah était en prison il faut dire que le bus de sabah je les fais à partir des photos après pour moi c'était très difficile j'ai eu le bonheur avec quelques auversois d'aller à Achraf en 2008 j'ai eu une expérience extraordinaire même inexplicable ce sont des gens d'une volonté d'un courage exemplaire pour moi ça a été des grandes leçons j'avoue que depuis que je suis passée à Achraf je ne suis plus du tout la même parce que quand je vois l'exemple de cette jeunesse avec si peu de choses et faire tellement de choses merveilleuses d'un bout de désert et de faire une ville entière je trouve ça extraordinaire je vous remercie beaucoup de votre présence parce que pour la résistance iranienne c'est très important de droite et gauche de tous les maires nous avons un maire à Ouvert-sur-Oise qui est vraiment formidable et qui a beaucoup de soutien qui a fait beaucoup de choses et parmi tant d'autres maires de France qui ont pu signer toutes ces pétitions et qui ont pu signer toutes ces pétitions